Non, je pense que ce ne sont pas des défauts de fabrication, c'est juste qu'il y a eu quelques perturbations pour le TER, mais je pense que d'ici une à deux semaines ces perturbations seront derrière nous et que le système de transport va démontrer encore sa fiabilité. On est aujourd'hui à plus de 98% de taux de fiabilité du TER, donc ça veut dire que sur 100 trains, 98 sont à l'heure. On a eu cette perturbation à cause de l'hivernage mais elle va être levée très rapidement et je pense que l'ensemble des équipes de la Sainte-Terre et de la Sainte-Terre ont mis l'ensemble des dispositifs pour régler le problème. On appuie aussi en tant que maître d'ouvrage et en tant que autorité qui est en charge du projet TER dans la construction et donc on appuie la Sainte-Terre et la Sainte-Terre en ce sens. Donc ce qu'il faut rappeler c'est la gouvernance du projet TER. Donc l'APIX gère vraiment les travaux, le management des travaux jusqu'à la réception des travaux et transfert le patrimoine à la Sainte-Terre. Et la Sainte-Terre est l'exploitant. Donc il y a une relation forte entre la Sainte-Terre et la Sainte-Terre et l'APIX une fois qu'elle termine la phase 2 et qu'elle transfère à la Sainte-Terre, s'occupe des travaux de la phase 2. Donc c'est ce que nous faisons en ce moment.